Hello tout le monde, c'est Testeur de Joues Pas Cool, bon ben aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur March of the Eagle, c'est un jeu que je n'ai pas testé, enfin j'ai déjà joué mais je ne l'ai pas testé avec vous, et puis ça va être une série, bon ben, à tout de suite. Hello tout le monde, c'est Testeur de Joues Pas Cool, bon ben aujourd'hui, nous sommes sur un nouveau jeu, enfin un nouveau, je l'ai déjà depuis un petit temps, et ce jeu s'appelle March of the Eagle, et pas March of the Eagle, tout simplement, March of the Eagle, Et puis, c'est un jeu sur l'époque napoléonienne, donc on est en 1805, 1805 plutôt, et on va aller jusqu'en 1815, donc voilà, je joue la Russie, je ne vous ai même pas demandé pourquoi, et tout ça, et je vais vous expliquer les mécaniques du jeu. Non, je déconne, allez voir la vidéo, cliquez bien sur l'écran, cliquez, 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 cliquez impérativement, cliquez, cliquez, voilà, comme ça on est sûr que vous cliquez, cliquez, c'est un mec, un belge, qui fait des vidéos aussi, enfin non, ouais, surtout parce que les développeurs et les éditeurs, c'est paradoxe interactive, je ne le dis pas très bien, Lui, il fait beaucoup de jeux sur, il fait beaucoup de vidéos sur les jeux de paradoxes, donc voilà, il explique tous les mécanismes et tout ça, c'est très clair, bon, moi je vais vous le faire en revue comme ça, puisque moi aussi j'ai beaucoup de peine avec ce jeu. Donc voilà, désolé, vous entendrez des bruits de souris et tout ça, mais c'est pas grave, donc voilà, allez, commençons. Bon, je suis la Russie, overview, c'est, c'est en fait, ouais, direct, je vous explique un tout petit peu, là, c'est les territoires que je dois posséder, les territoires navals, c'est-à-dire les trucs tout près des ports, enfin, ça par exemple, rugoses, dives, bref, quoi. Donc je vais le trouver quelque part, ok, ok, non, c'est pas ça, euh, Sébastopol, c'est là, ouais, c'est les ports, ouais, il y en a certains qui ne s'y sont pas, c'est les ports comme ça, Et puis, je dois les avoir, donc je dois aussi avoir celui de Sochi, eh, je veux Sochi, les Jeux Olympiques, c'est trop cool, Sochi qui est là. Donc je dois en avoir tous ceux qui sont ici, puis après là, c'est des trucs en ville, enfin, en terre non émergée, émergée, donc Kiev, c'est là, il n'y a pas de mer et tout ça, donc je dois tous les avoir, Et puis ce drapeau, c'est ce que je possède, c'est mon pays, la Russie, donc je possède Kiev, Moscou, Saint-Pétersbourg, Riga, Kon-Kon-Kon-Kon-Stadt, ok, c'était de l'Allemand. Ok, j'ai un peu abusé sur l'action, et là, c'est Sébastopol, il y a un V à la place, mais c'est Sébastopol, ne vous me prenez pas, c'est du russe, enfin, non. Bref, les décisions, je peux pas, je sais même pas. Alors, les conditions de victoire, c'est, maintenant, eux, ils ont tout regroupé en un, mais là, c'est des trucs, territoire, non émergé, immergé, je me suis embrouillé, qu'ils sont pas dans l'eau, quoi, enfin, qu'ils sont pas près de l'eau, et même, en fait, émergé, immergé, c'est qu'ils sont dans l'eau, et puis là, c'est pas dans l'eau. Bref, je me suis bien trompé, là, c'est où il y a les ports, là, c'est où il y a pas les ports, ok. Et je suis à 42,80%, donc, tout ça, je dois voir. Puis ensuite, le budget, c'est tout ça, je m'occupe jamais du budget, alors que je suis sûr que c'est important. Ça, c'est l'armée, que je dois prendre, ça, c'est les idéologies, ou la technologie, plutôt, ouais, c'est mieux. La technologie, donc, je vais faire ça. Je suis sûr que le mec que je vous ai mis, The 1€, hein, et je force pas sur l'axe anglais, qui est belge, comme je l'ai dit, qui est communiste, enfin, j'espère. Parce que moi aussi, en fait, j'aime bien le marxisme, c'était très intéressant, enfin, bref. Donc, lui, il va peut-être me gueuler dessus, mais il va jamais regarder ma vidéo, enfin, peut-être un jour, ou peut-être pas, bref. Il va me gueuler dessus, parce que, voilà, les idéologies. Là, c'est la diplomatie, là, c'est les relations, j'ai 35, sont avec les... les Austrichiens. Et puis, je crois que quand il y a son, ils peuvent pas nous déclarer la... Ah, si, ils peuvent. Ok. C'était un autre jeu de Paradox Interactive, Victoria 2, où, en fait, quand tu avais son, ben, tu pouvais pas déclarer la guerre à l'autre de relation. Donc, voilà, je suis en guerre contre les Perses. Donc, je vais commencer la guerre, enfin, plutôt, plutôt, je vais commencer. Donc, je vais d'abord appuyer sur ça, c'est 1, là. Puis après, dès que j'appuie sur plus, 2, 3, 4, et ça va être de plus en plus vite. Attends, 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 toi, tu fermes ta gueule. Eh, non. Bref, je vais m'acheter des... de l'artillerie avec des... 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 des chevaux. Là, je m'achète une enfon... une brigade d'infanteriers. Et puis là, des... des houlons de brigade. Donc, ça doit être des mecs qui chevauchent. Des chevaux. Ben, ouais, chevaux, c'est des chevaux, hein. Il y a... bref. Et pour gagner une... il n'y a pas de justification de guerre, si jamais. C'est pas comme dans... Victoria 2. Je vais le comparer souvent à Victoria 2, mais... Mais ou sinon, c'est ok. La Perse qui sont en guerre contre... Moi. Ok. Je crois qu'il y a un moment, j'ai... Là, ils nous offrent une paix. Non. Ah, là, en fait, il y a... J'ai oublié de vous expliquer, il n'y a pas d'un... d'alliance. Vous savez ce que c'est. Donc, il y a des coalitions. Donc, ça veut dire qu'on aura un seul ennemi... public... Attendez, c'est en diplomatie. Non, non, non. Attends. Oui. Membre de sa coalition, il n'y a presque personne. Contre les ennemis qu'ils ont dans leur coalition, c'est la France, l'Espagne, la Hollande, l'Italie. Vous connaissez. Donc, je vais accepter. Ah oui, aussi, j'ai choisi la Russie, puisque j'aime bien. Enfin, je sais jouer avec la Russie. La France, c'est aussi amusant à jouer, mais c'est trop simple. L'Espagne, bof. Parce que j'ai essayé de prendre Gibraltar. Je n'ai jamais essayé. Bon, il ne faut jamais le prendre. Puis après, je me suis étendu au Maroc, en Algérie, et je me faisais attaquer par là aussi, je crois, par les Français. J'ai pris tout le Portugal, et bref. Puis après, avec la Grande-Bretagne, c'était de la merde, puisque je ne gère rien au niveau maritime. D'ailleurs, ici, ça veut dire le meilleur en dominance terrestre armé, niveau armé, c'est le Français. Et là, c'est les Britanniques, les meilleurs au niveau naval. Donc, ensuite, le Danemark, voilà quoi, je ne l'ai pas pris, alors qu'ils ont une... La Norvège, c'est un pays très puissant, enfin, une puissance secondaire, si je peux l'appeler comme ça. La Suède, non, parce qu'ils vont se faire attaquer par les Russes. La Prusse, c'est trop dur, je trouve. Non, la Prusse, c'est encore assez simple, en fait, à jouer. Attendez, repositionnement sur ma chaise comme d'âme. Là, c'est l'Austral... L'Autriche, wow, c'est le S qui est... J'ai essayé, c'est vraiment très dur, je trouve. L'Empire, notamment, qui est amusant, mais à un moment, il y aura... L'Autriche et la Russie qui vont t'attaquer, bref. Allez, je vais attaquer les petits Perses en détresse. Allez, alors, ils m'ont demandé... Non, t'as cru ? Non, en fait, là, ils m'ont appelé pour que je prenne les armes, c'est-à-dire que je combatte la France. Et puis... Je sais pas ce qu'il a fumé, lui. Je vais lui demander, non, j'en ai marre. Ah ouais, quand même ! Mais il a quand même assez fumé, puisque je vais pas m'attaquer à la France et à l'Espagne. Non, l'Espagne, au cœur, je m'en bats... Je m'en bats l'éclat. Couille. Bref. Bref, l'Espagne, je m'en fiche un tout petit peu. Attends, 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 attends. Faut quand même que je gère un peu des choses, là, parce que... Voilà. Faut que je tue des gens. Et puis aussi, le but, c'est d'occuper... Pendant une guerre, c'est d'occuper des territoires, comme ça, vous gagnez. Euh, euh, ouf. Donc, voilà. Enfin, occuper les territoires, là, il m'en a occupé un tout petit peu. Mais surtout, le plus important, c'est les villes. Qu'il faut prendre. Donc là, en fait, je vais faire comme ça, et appuyer ici pour rassembler toutes mes troupes. Donc, je vais les réunir à Erevan. Ouais. Voilà. Et puis, ouais, vous voyez bien, il y a un cas, là, ça veut dire que... Ils sont en 82000, toute cette armée. Je vais, en fait, soit j'attends et ils assiègent tout seul le truc, ou soit j'ai un impatient, je donne l'assaut, et ils attaquent les mille... Les mille personnes dans la garnison, qui vont vite le détruire. Voilà. Ouais, je vais même pas regarder. Vous voyez, tellement que j'ai pas de respect. Non, c'est pas ça, mais... Je sais pas lire, en fait. Vous voyez, j'ai une maladie que je... Non, mais... Franchement, non. J'avais pas envie de lire. Parce que je lis jamais. Enfin, ces trucs comme ça. Donc, voilà. Ah ouais, faut que je m'attaque aux 7000. Donc, on débarque comme ça. Guerre contre la Perse. Ah oui, aussi, un euro, il a aussi... Un euro, il a aussi fait la vidéo où... En fait, il fait pas un let's play. Enfin, un... Pas un let's play. Bref, quoi. Une petite série comme ça. Tu vois, comme moi. Non, lui, il a juste fait un tuto. Mais peut-être qu'il va en faire un. Mais en attendant, c'est moi qui l'ai fait en premier. Il me vole pas mon idée. Non, c'est pas vrai. Mais de toute façon, c'est même pas une vraie idée. C'est ce que j'ai fait. Ah, il y a encore une ville, là. Mais je vais pas l'apprendre. Parce qu'elle est trop loin de... Mon pays. Bon. Ah oui, voilà, ça fonctionne comme ça. J'ai pris quelques villes. Donc, je vais... Je vais... Je suis fort à plus... À... 10... 8 ou 9% de victoire. Donc, à 100, je l'ai absolument tout pris. Donc, en fait, là, c'est... Les villes que j'ai assiégées, je peux les prendre sauf celles-là. Parce que c'était la capitale. Bref. Je vais prendre ça. Ça, ça, ça. Et on va voir... They will accept this offer. Euh... Ouais, l'accent, c'est pas trop bien. Bon, ben, je vais send. Euh... Envoyer. Pour arrêter cette guerre, on va voir... Aperçu. L'accepter. C'est bon. Accepter. Euh... Et puis, voilà. J'ai agrandi mon... Mon pays. Qui est la grande Russie. De... Je sais plus qui. Bref. Allez. Maintenant, je vais quand même regarder... Wouh ! Ils ont... Personne, eux. Join Coalition. Coalition. Ah bah non. Je dois être pote avec eux. Alors... Impossible. Donc c'est impossible que je joins sa coalition. Bon, ben, voilà. Bon, les épisodes seront très courts, de toute façon. Allez. Donc ça, c'est le premier épisode. J'ai pas voulu mettre un épisode pilote, comme on dit. Puisque ça m'intéresse pas. Donc, voilà. Ouais, en fait, c'est un peu bizarre. Je commence comme ça, sans rien vous expliquer. Mais bon. J'espère que vous comprendrez. De toute façon, je vous ai dit de regarder la vidéo. J'ai un euro. Hein. Mais ouais. J'ai qu'un seul euro, chez moi. Ouais. Non, franchement, oui. Et c'est... Le mec, il veut détruire nos relations, la France. Euh, ouais. Non, franchement, j'aime bien les vidéos de ce type-là. Eh, mais mec. Ça marche plus. Ok, bref. Donc, voilà. Mais ce jeu, il est pas si complexe que ça, je trouve. Tu déclare la guerre, c'est bon. En même temps, ça se passe dans 10 ans. Donc, dans 10 ans, c'est assez rapide à passer. Là, il y a une guerre danoise. Et... Et suédoise. Ah ouais, d'ailleurs, je dois m'attaquer à la Suède. Donc, je vais préparer mes troupes. Déjà. Ah, tout le monde va combattre. Même vous. Voilà. Mais moi, en fait, ma stratégie, c'est que j'aime bien un gros bloc, comme ça, et attaquer tout le monde. Mais le problème, c'est qu'il y a la supply limit. Ça veut dire qu'il n'y a que 40K, 40 000 qui peuvent aller sur ces terres. C'est pour la bouffe. Enfin, bouffe, on sait pas. Mais s'il y a plus de 40 000, ils meurent un par un, comme ça. Donc, allez. Je vais déclarer la guerre. Ouais, non. Ça sera au prochain épisode. Allez. Je sais. C'est un peu bizarre de s'arrêter comme ça. Mais je m'arrête. Donc, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, la première. Et puis, à la prochaine ! Et... Bon, ben. Bye bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis... Et puis, j'espère que cette série vous plaît. Euh... Ben... Au revoir. Et puis, j'espère que cette série vous plaît.